Bon, ça se peut que ce soit une petite vidéo, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais continuer un peu. La dernière fois, on a fait l'affaire de random, mais j'arrive au point critique où j'ai le goût de me faire un petit fichier d'utile à l'extérieur d'ici, que je peux se mettre quand j'ai des idées de petites fonctions utilitaires pour faciliter, parce qu'il y a quand même beaucoup de boilerplate, souvent. C'est correct de le voir, mais des fois, ça n'étende plus de le voir, le boilerplate, puis on veut parler de petits outils à côté, mais l'important, c'est qu'on le comprenne bien, ce fichier-là. Puis là, il faut quand même faire un autre fichier. Je n'ai pas fait jamais d'autres fichiers dans Zig, donc on va voir en partant comment on fait pour faire un autre fichier. Donc la façon que je pense que ça marche, mais je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, je pense qu'il faut juste mettre le fichier à côté. Je pense que c'était ça l'objectif, c'est quand même, on est en source, notre fichier main est ici, c'est qu'il y a de l'air main. Donc je vais juste faire un autre fichier à côté, je vais mettre ici new, j'imagine, new file sur lui. New file, on va appeler ça des utiles, là, des utiles à moi. Puis dans utiles, si on fait juste pub allo avec un i32 égale à 23. pub const, allo, ou même une barre, en fait, j'ai le droit de faire ça, puis d'aller l'accéder par ici en faisant quoi? en faisant std, un peu plus compte, std, utile, utile, égale, puis là, on va essayer de faire import. Import, utile, comme ça. Ça, ça va marcher, ça. Il va réussir à trouver utile. Là, je suis capable d'aller chercher utiles.allo. Égale. Je peux aller le changer, là. C'est une variable, comme n'importe quelle variable dirait. Si je peux marquer print. utile.allo. Là, je peux la changer. Égale. Un autre chiffre. Ça, ça va marquer quelque chose. Utile, pas trouvé. Pas trouvé utile. Sources. Sources. Sources.utile. Sources.utile. Bon, là, c'est ça. Il faut trouver une façon qu'il connaisse utile, là. Comment faire pour trouver un fichier, là? Peux-tu, je le dise dans le build? Dans le build ZIG. Exécutable. Nouveau. Source.main.zig. S'il ne trouve pas. Pourtant, il est là, là. Il est sauvé. C'est public. Je suis capable de faire... IMPORT STD. Il m'a dit. C'était const. STD. Bien, l'IMPORT. STD le même. Le même que ça fonctionne. Là, il est... Enable to find utile. Il y a quelque chose que je ne sais pas comment faire. Il faudra quand même trouver open. J'imagine qu'on est derrière sauter une étape, là. Parce qu'on va l'apprendre à un moment donné. Ici, ils vont dire build system, oui. Bien, build system. Right out. Ouest. Build. Build. Oui. Oui. Exécutable. Package. Package. On s'en fout. Il faut juste qu'ils puissent trouver l'autre fichier à côté, là. IMPORT STD. Port of the directory. C'est ça. Il faut que je donne, là, là, là. Pub const. Relist. Utile. IMPORT. Utile. IMPORT. 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 Ça marche. Ça a marché. C'était juste .zil qu'il fallait que je fasse. Bon. Parce que quand il n'y a pas .zik, bien, il prend pour acquis que c'est des trucs de zik. J'imagine, le standard. Bon. Est-ce que ça, c'est quoi? Ça, c'est... Je sais pas. C'est quoi? Est-ce que c'est std? Est-ce que c'est std? Est-ce que c'est std? Est-ce que c'est std? Bon. Euh... Oui, oui, oui. On est d'accord ici. Puis là, on peut se faire... Mettons, on a fait de random number, là. On peut-tu juste foutre ça direct l'autre bord? Si je prends ça de même, là. Puis je veux me faire un petit tiltaire pour aller avoir le random, là. Je veux, je veux, je veux, comme... Je veux pas que ce soit public, eux autres. Ça va s'appeler var.png. Clac. Euh... C'est que j'aurais pas le droit de faire ça. C'est pas qu'il soit const. Je veux quand même faire un petit tilt, là, qui va s'appeler pub. Unit... Unitrand, là. Quelque chose de simple, là. Fais-tu juste... Euh... Pub... Unitrand. Void. C'est juste les choses. Donc, juste... La chose la plus simple. On va caller ça une fois au début du programme. C'est tout. Après ça, je veux faire juste... Ce que je veux, là, facilement. On va marquer ça. Puis, je vais le mettre à l'air de dépeindre. Au début. Puis, il y a l'air de ça. Unitrand, il y a l'air de ça. Puis là, on peut aller chercher... Unitrand, là. Unitrand, lui aussi, on va le mettre. On va dire... Tout à l'air de ça. Clac. Unitrand. Lui, il va être pub. Brand. Random. On va le mettre ici. Il faut marquer Undefined. Puis, on va y setter ici de même. Brand. Égal lui. Puis, tout à l'air de ça. Unitrand. Puis, après, on peut demanderrand. Utiliserand. Et ça veut dire que... Ça veut dire que... De même... Tu veux être content? Tu compiles toujours ça? Oui. Puis là, si je veux un chiffre random, je peux juste commencer par caler initrand. Au début de mon main, là, je vais juste caler mon init. Je vais marquer utils. Initrand. Et après ça, ici, à l'eau, je peux lui demander un int. Brand. Tills. Brand. Int. Range. Range at most. Returns evenly the future random integer at least at most. OK. You int at most. You int less than. C'est lui surtout qui est utile. You int less than. C'est surtout lui que je veux. You int. You int less than. Tu veux quand même un type, hein? U32. Less than 10. Tu n'es pas content? Ah. Allo. Tu es utile 22? Ouais. Puis. Int less than. C'est. 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 On l'air. The actual. Int less than. This. Il veut des arguments. Il veut un random. Oui. At least. Less than. Zero. Ah, c'est. Non, c'est ça qu'on l'avait dans la taux, là. Bon. C'est vrai, là. C'est ça qu'on aime. T'es pas content? Oh, c'est dry. C'est dry. C'est dry. Comment, là? Oh, il y avait dry. C'est lui le problème. L'autre côté, c'est l'init. L'init, il peut y avoir un problème. C'est cet init-là. Non. C'est lui, qui pourrait avoir, lui, peut avoir un erreur, lui. Try. On parle de lui, là. Toujours. Ici. OK. Fait que try catch unreachable, là. On s'en fout. On ne prend pas qui ça va pas mourir. Ça, on peut juste faire catch unreachable. On s'en fout de l'erreur. Oh, come on. Il y a notre ascendant au constant, operativement. C'est le même qu'on pourrait faire, là. On pourrait juste... Caler l'init au début. Je pense que si on a oublié de caler l'init, il va se plaindre, non? Il y a cassé. Il est vraiment brisé. Brisé où? Bon. Une belle erreur. Il a crashé, au moins. Fait qu'il ne faut pas oublier de caler initreinte. Ah, puis il est éteint. C'est parce que ma console est encore... On ne peut pas clier la console. Quel terminal? Ça, c'est quoi? On s'en fout de toi. Ça, c'est quoi? On s'en fout de toi aussi. Quel, quel, quel. Bon. OK. Donc, dans notre tutelle, pour l'instant, on a juste ça, mais il pourrait y avoir d'autres choses. On a notre reine qui est déjà là. On est obligé de le fabriquer. On est obligé de savoir ce qui est quoi. Allô, il n'y a plus besoin de toi, en fait. Puis, STD, on est content. Puis, lui... Alors, on peut juste écrire. On a notre reine. Direct. OK. Peu importe. Bon, là, on va pouvoir remplir notre fichier d'utile avec des choses qui nous viennent à l'esprit. Sans aller trop loin, là. Sans trop... On ne peut pas enlever trop toute la bruitée plate au complet. On va juste enlever un petit peu. Juste pour s'amuser à faire des petits stiletants. Bon. Tac. On aura le goût de faire les fichiers, les JSON. Je ne sais pas quel stilet on pourrait avoir. C'est déjà pas si c'est dur que ça. Mais là, on a le goût de se faire les threads. Est-ce qu'on fait les threads maintenant, là? Disons que oui. Il y a une chose que j'aimerais quand même un peu faire, là. Ça arrive souvent qu'on fait juste avoir une variable avec son type, genre. On en avait fait l'autre fois. On a vu d'avoir des codes utiles et ça nous donnerait le titre de quelque chose, puis ça va à l'heure. Non, non. Et on nous a vraiment d'autre fois. On continue à... Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, on s'entend. Qu'est-ce qu'il y a c'est que ça? Fn 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 on dit tic plus égale on voudrait tic direct c'est tic plus égale step sauf que le step c'est un u8 donc là nous on veut monter de i16 on n'a pas besoin de vraiment caster il faut juste dire as parce que c'est l'impression qu'on a compris la différence entre as et cast n'ont fait 16 avec ce 16 avec le step qui est un u8 puis là dans le main on dit va red qui est égal à try c'était des red et que l'on donne une fonction calé et on y donne 8 ok donc là on se passe ça et ça y donne red fonctions et un texte type mais j'imagine c'est l'argument qui va être envoyé au ticket c'est l'argument qui va être envoyé à l'argument qui va être envoyé à l'argument qui va être envoyé à l'argument. On peut attendre un peu. Il dirigeait ça. C'était d, time, leap, 3, 3, d, time, nest, 2, c'est l'argument qui va être envoyé à l'argument, je veux juste d'écrire ou un tout bon c'est qu'on est dans deux threads différents et là une main c'est qu'il y a dans ça puis on sleep un petit peu on va sleeper le nombre de minutes une seconde du vers 2 donc la moitié une demi seconde qu'on attend puis lui sleep une seconde il a genre plus gros que 5 break lui on pourrait peut-être écrire la tigle ici qu'est-ce qui te manque toi expecté justement oublié lui aussi et red me l'a il est déjà spawné je pense qu'on est confiant que ça fait ce qu'on s'attend à ce que ça fasse je pense qu'on pense que c'est vrai on a quitté il faut que ça c'est facile et là il aurait fallu faire ça en même temps que l'affaire de suspend de l'autre fois donc là le truc de suspend de l'autre fois c'était cool pareil le truc de la signe qui peut suspend avec ça c'est là que ça va être intéressant je pense effectivement 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 H-map un autre sujet il passe à travers plein de sujets on s'attend que ça c'est pas fini c'est pas vraiment un bon livre c'est pas aussi bon qu'on pourrait imaginer c'est comme il passe à travers un spread en deux secondes ça il switch je hache map il parle pas des suspens pis tout ça mais qui ont été fait dans l'autre chapter t'sais fait que c'est pas dans le bon ordre peut-être que ça il aurait fallu faire ça peut-être en même temps qu'il y a un suspend ok fait qu'il y a un ching qu'on est confiant qu'on est capable de spawner un ticker si lui il n'y avait pas d'argument plus égal à 1 là il n'y aurait pas compilé parce qu'on passe un argument de trop ici expected function with single argument found fn fait que lui il ne faut pas y passer argument et d'abord il fallait quand même donner quelque chose disons rien tu veux que je te donne void tu veux que je te donne quoi je te donne nul non tu veux absolument avoir un argument ouais ouais j'ai Il voulait vraiment avoir quoi? Il voulait avoir un contexte, mais ce n'est pas un contexte, c'est les arguments passant à fonction. A single argument of type T. In return a value of type U8. No return void or not void. Context parameters of type T is passed to the spawn thread. Spawn context type comme type T. Il faut absolument qu'il y ait un argument. Il faut qu'il y ait un argument, sinon... Il faut absolument avoir un argument, là. Ça fait qu'on va dire... On passerait à un truc, normalement, puis on mettrai tout ce qu'on a besoin à passer au thread qui n'y part. Simplement. On ne peut pas ne pas avoir d'arguments en fonction. Bon. Je pense qu'à la prochaine fois, on va continuer. On avance bien. Ça doit être facile. Je pense que HMAP, ce qui va être cool, c'est de le réimplémenter. Là, on va juste utiliser tout. Puis, j'imagine que si je continue à faire ça, ce qui me tente, je pense que je vais continuer à faire ça. Tous les jours, un peu. Parce que... Il faut juste aller très lentement, puis on comprend bien tout ce qui se passe. Comme ça, on va bien aller. OK. Bon, salut. Salut.